Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver mais en même temps un petit peu triste pour mon porte-monnaie parce que comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vous retrouve pour une vidéo achat mais clairement il y a eu un énorme craquage de slip et certaines pièces là sont quand même assez onéreuses et j'ai dû vendre au moins un rein et si vous voulez tout savoir je n'ai plus beaucoup d'organe vitaux en ce moment mais oui je suis encore vivante, c'est la magie de la science je suppose non plus sérieusement voilà il y a quand même de belles pièces et pour la petite histoire, pour ceux qui s'en souviennent il y a peut-être 6-8 semaines, quelque chose comme ça je vous parlais de mon envie de sac à main parce que j'avais envie de m'acheter un beau sac à main mais c'est vrai que c'est vite assez onéreux, j'ai jamais réellement investi dans de beaux sacs à main mais pour une fois j'avais envie de me faire plaisir et d'avoir une pièce que je vais garder vraiment pendant des années et des années donc j'ai regardé un peu sur internet, un peu partout, je vous avais parlé de site internet à ce moment là, j'ai un peu fouiné d'ailleurs merci à vous parce que vous avez été nombreuses à me recommander certaines marques, certains modèles et ça m'a vraiment aidé, bon après je vous cache pas qu'il y a certains modèles à plusieurs milliers d'euros ils sont sympas effectivement mais bon j'aime pas encore les sacs à main à ce point là et un dimanche en fait en me promenant dans Nancy je suis tombée sur une très jolie maroquinerie qui s'appelle Xel et mes amis connaissaient un petit peu parce que c'est vraiment une maroquinerie qui est là depuis très 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 longtemps alors avant toute chose ce que je tiens à préciser c'est que je ne suis absolument pas payée par la marque pour vous parler de cette boutique j'aime de temps en temps vous faire découvrir pour ceux qui comme moi sont à Nancy ou à Lorraine des boutiques bien d'ici qui sont tenues voilà depuis longtemps ça fait toujours plaisir et donc tout ça pour dire voilà la boutique était vraiment très très sympa j'ai vu qu'ils avaient un site internet et Fénia ce que je suis ça me dérange pas du tout moi de passer une commente sur internet j'ai regardé un peu sur le site et j'ai craqué pour un très très beau sac avant de vous parler des sacs et juste deux trois mots sur la boutique parce qu'ils ont vraiment été adorables je me suis aussi rendue en boutique pour acheter un petit cadeau à Clément et voilà ils ont eu un accueil vraiment super gentil pour autant ils n'ont pas du tout demandé à ce que je leur fasse de vidéo ou quoi que ce soit mais ils ont vraiment été adorables et ça m'a beaucoup touchée je vous ai filmé quelques plans dans la boutique pour que vous puissiez voir pour ceux qui comme moi sont en Lorraine à savoir qu'ils ont des boutiques un peu partout en Lorraine et puis en Alsace à Strasbourg, Metz, Nancy, Thionville et Ony je ne sais absolument pas où ça se trouve mais ça doit être dans l'Est en tout cas le site est vraiment bien fichu et donc la première chose que j'ai acheté et plusieurs d'entre vous en fait m'ont recommandé ce produit là c'est le sac bébé qui est vraiment pour moi un très joli sac alors d'ailleurs avant toute chose ce que je tiens préciser c'est que non j'ai pas acheté tout ça en une seule fois une seule journée ou une semaine ou sur un mois pas du tout voilà le sac, c'est un sac que j'aime beaucoup après pour être 100% honnête c'est un sac que je trouve très joli c'est une belle marque, il n'y a pas de problème mais en fait le tout petit souci de ce sac là comparé à d'autres que j'ai pu tester ou même à d'autres que j'ai acheté c'est que celui-ci comme il est en forme de bourse il n'est pas super pratique moi je sais que j'ai un porte-monnaie qui fait à peu près 3 mètres et bon je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je m'en kikine à garder ce porte-monnaie parce qu'il est vraiment trop grand et en fait j'ai un peu de mal à le faire passer dans le sac donc c'est vrai qu'il a une très jolie forme mais question praticité je trouve que c'est pas non plus la meilleure chose du monde après ce que j'apprécie avec ce sac c'est que comme en fait vous savez que la plupart des sacs à main sont faits en cuir je ne suis pas vegan ou voilà j'utilise du cuir ça m'arrive mais ce que j'ai vraiment aimé avec ce sac et pourquoi en fait j'ai pris ce modèle là et pas un autre de lancel ou d'une autre marque c'est que étant donné que c'est le sac Brigitte Bardot bien évidemment je pense qu'il était hors de question pour elle d'associer son nom à un sac avec du cuir ou de la fourrure enfin ce genre de choses là et bien c'est un sac alors là c'est très très nul parce que je ne me souviens absolument pas Alka quelque chose là je suis super nulle et je vous mettrai le nom juste ici parce que c'est un nom un peu compliqué en tout cas que je n'avais jamais vu mais on dirait vraiment du cuir je trouve même au niveau de l'odeur au niveau des finitions vraiment on voit que c'est un sac de qualité mais pour autant c'est un sac où il n'y a aucun matériau animal et ça c'est vraiment un point que j'avais envie de mettre en avant parce que quand on regarde toutes les marques de luxe il y a vraiment très très peu de marques qui garantissent des sacs qui sont écologiquement responsables si on peut dire ça comme ça c'est juste que c'est un tissu je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un tissu mais qui est un tout petit peu plus fragile pour en prendre soin mais il n'y a vraiment aucun souci et voilà c'est un sac que j'adore je ne l'utilise pas en fait tous les jours en plus comme il est bleu marine et ça c'est quelque chose que j'ai aimé parce que j'ai beaucoup de noir et c'est vrai que trop de noir tue le noir j'alterne vraiment je le porte plusieurs fois par semaine mais dépendamment de ma tenue je change ou non si vous avez envie de vous acheter ce sac là et que vous hésitiez sachez qu'il est très très bien ensuite le deuxième sac que je peux vous montrer et celui-ci ce n'est pas un achat de ma part puisque c'est un cadeau qu'on m'a fait et c'est un sac que j'adore et que je porte très très souvent parce qu'il passe partout et encore une fois c'est un achat qui a été fait sur la boutique en ligne de Xel donc je vous mettrai d'ailleurs toutes les références en barre d'infos et je viens de me souvenir que je suis vraiment une piètre youtubeuse puisque j'ai oublié de vous dire le prix du sac Lancel il était à 890 euros sur le site et pour le sac là que je vais vous montrer donc c'est un sac comme ça Michael Kors et celui-ci par contre était un peu moins cher il était je crois bon c'est un cadeau mais pour la vidéo j'ai quand même regardé le prix il était aux alentours des 300 euros et c'est vraiment un sac que j'adore en fait j'avais vraiment envie de vous le présenter il a été acheté il y a un petit peu plus longtemps celui-ci mais je voulais vraiment vous le présenter ce que j'aime avec celui-ci c'est que ça reste quand même un beau sac Michael Kors c'est une chouette marque mais pour autant il coûte 3 fois moins cher que le Lancel donc pour moi c'est un bon compromis et surtout il est extrêmement pratique que je sors ou faire des courses peu importe c'est celui-ci que je prends parce qu'il y a une pochette on peut tout mettre dedans en plus c'est aimanté donc il se ferme super bien on n'a pas besoin de le fermer il se referme tout seul si on peut dire ça au niveau de l'avance elle a la taille parfaite et c'est vraiment un sac que j'adore et surtout la finition on pourrait croire un peu du pneu bon je vous rassure c'est pas fait en pneu de camion cette fois-ci c'est du cuir il y a une petite pochette intérieure il y a plusieurs compartiments donc pour moi que ce soit pour mettre les clés votre portable, votre portefeuille, votre maquillage si vous vous maquillez ou plein de trucs comme ça il est vraiment génial parce qu'il a la taille idéale et d'ailleurs je ne vous l'ai même pas dit mais sur Excel que ce soit sur la boutique en ligne ou dans leur boutique en Lorraine ou en Alsace vous retrouvez les marques Longchamp donc Lancey, Michael Kors, Lancaster leurs marques eux ils ont aussi leurs marques maison si on peut dire ça et c'est de très belles pièces mais avec des prix beaucoup plus abordables que Michael Kors ou d'autres marques de luxe donc c'est vraiment sympa je vous en parlerai juste après mais voilà ils ont vraiment pas mal de marques ensuite le troisième sac que je peux vous montrer je l'ai bien acheté mais il n'est pas pour moi puisque c'est un sac que j'ai acheté pour une personne dont on tera le nom ici et en fait c'est un sac Lancaster je trouve qu'il a une forme plutôt originale personnellement que j'achète très très peu enfin j'en ai même jamais acheté peu importe le prix ou la marque j'ai jamais acheté de sac dans cette forme là et comme je suis pas très calée en maroc je pourrais pas du tout vous dire son nom mais bon vous voyez à quoi ça ressemble il est un petit peu plus petit que le Michael Kors ou même que le Lancel mais à l'intérieur pareil il est très pratique parce qu'il y a plusieurs compartiments on peut le porter soit au niveau du poignet soit au niveau de l'épaule avec la hanse encore une fois elle a une taille parfaite parce qu'elle est pas trop grande vous avez pas le sac qui vous arrive à la cheville mais pour autant vous avez pas non plus le sac qui vous arrive au niveau de la poitrine assez sobre et vraiment moi le mélange que j'aime beaucoup et quand le sac est noir et avec une petite touche de doré et que ce soit le Michael Kors ou le Lancaster tous les deux ont cette particularité je crois que j'ai jamais eu de sac tout noir ou vraiment d'une seule couleur j'aime bien que les détails soient argentés ou dorés je trouve que ça apporte une petite touche chic puis surtout après c'est plus facile d'associer avec certains bijoux ou certains accessoires et le Lancaster par contre avait un prix beaucoup plus raisonnable je l'ai eu soldé et il coûtait aux alentours des 100 euros donc je trouve que quand même pour un sac de marque Lancaster est quand même une marque relativement connue et de bonne qualité ça va et voilà je pense que c'est un cadeau qui va faire plaisir ensuite le dernier sac que j'ai à vous montrer c'est encore une fois un cadeau et cette fois-ci pour Clément par contre ce produit-là je ne l'ai pas acheté sur la boutique en ligne je me suis rendue dans la vraie boutique à Nancy qui est rue Saint-Jean et c'est là que j'ai pu rencontrer le propriétaire et il a vraiment été adorable parce que j'avais un petit problème avec mon sac Lancel enfin un problème c'est moi qui avais vraiment un problème c'est pas le sac je ne savais pas fermer correctement un défermoire il m'a montré voilà vraiment l'équipe a été adorable tout ça pour vous dire ce sac-là en fait c'est pas vraiment un sac d'ailleurs c'est plus une mallette, un cartable et tout simplement en fait Clément en avait un auparavant mais il était tout abîmé et donc on a pris celui-ci qui est une partie en cuir et puis une partie je pense en polyester mais c'est vraiment une mallette qui est très pratique parce que vous avez de la place pour mettre des documents ce genre de choses-là mais aussi pour mettre votre ordinateur elle se porte facilement elle n'est pas trop lourde je sais que le modèle qu'il avait avant il était sympa mais pour le coup il pesait à peu près 25 kg donc pas très pratique surtout quand on rajoute en plus du poids après je la trouve jolie et surtout très fonctionnelle c'est vraiment ce dont il avait besoin elle n'a pas coûté non plus horriblement cher surtout lorsqu'on compare avec d'autres marques je crois en plus elle était soldée mais elle était aux alentours des 100 euros mais j'avais envie aussi de vous parler de leur marque maison si on peut dire ça parce que ce sont vraiment des produits moins chers que les autres marques connues et pour autant de très bonne qualité et comme vous l'avez vu avec les petits plans que je vous ai mis de la boutique vous en avez vraiment pour tous les goûts c'est-à-dire que vous avez des sacs à main plutôt luxueux des sacs à main plus classiques moins chers de la maroquinerie pour hommes des ceintures des accessoires de la maroquinerie pour enfants avec des cartables donc voilà je vous encourage si vous êtes de Nancy et j'aime vraiment parler de petites boutiques d'ici comme lorsque je vous parle souvent de mon coiffeur mais voilà il est tellement gentil et c'est bien aussi parfois de faire fonctionner le commerce de sa région c'est quand même une boutique qui existe depuis 1891 donc pour ceux qui sont à Nancy ou en Lorraine depuis un petit moment je pense que vous connaissez donc sur ces bonnes paroles j'ai fini de vous présenter mes achats et d'ailleurs notez que sur 4 produits il y en a quand même 2 que j'offre donc ça va je pense pas qu'à ma tronche et encore une fois pour les quelques infos sur le site internet XEL vraiment j'ai été super satisfaite parce que la livraison à chaque fois a été super rapide les sacs arrivent super bien emballés vraiment il n'y a aucun risque et puis dans des beaux cartons après bien sûr vous avez la pochette pour en prendre soin la petite pochette en tissu c'est rapide en plus pour ceux qui sont de la région on peut aussi bien sûr retirer ses achats en boutique donc vraiment voilà j'ai été super satisfaite j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous embrasse et je vous dis à tous à très très bientôt bye et non la vidéo n'est pas finie en fait j'ai oublié de vous parler du concours que la marque XEL organise sur son blog du 10 août au 31 août 2015 bien sûr et pour participer c'est extrêmement simple il vous suffit de liker la page Facebook de la marque ensuite de laisser un commentaire sous leur blog en précisant le modèle de sac que vous aimeriez acheter et vous pouvez tenter de gagner un bon d'achat de 200 euros pour le premier prix pour le deuxième prix un bon d'achat de 100 euros et pour le troisième prix un bon d'achat de 50 euros donc c'est plutôt intéressant je vous mettrai tous les liens qu'il faut en barre d'infos et j'espère que ce concours vous plaît moi je vous souhaite bonne chance et à très bientôt bye